C'est bien connu, l'ascension du Mont-Blanc se mérite. Mais imaginez-vous à présent devoir laisser une caution de 15 000 euros pour grimper sur le toit de l'Europe. 10 000 pour les secours, 5 000 pour les obsèques. C'est la proposition choc et ironique du maire de Saint-Gervais, commune française au pied du Mont-Blanc, pour décourager les alpinistes imprudents pendant la période estivale. C'est un moyen d'attirer l'attention, c'est-à-dire de se dire qu'il faut que chacun ait conscience que quand il y a des idiots qui bravent des interdits, il y a des conséquences. Des conséquences humaines pour eux, parce qu'ils peuvent mourir, mais des conséquences humaines aussi pour les secouristes qui vont aller chercher leurs cadavres ou qui vont aller les secourir. L'été, les chutes de pierre se multiplient, le danger pour les marcheurs est maximal. Pourtant, certains s'acharnent et tentent l'ascension coûte que coûte, ignorant les recommandations des autorités locales. Le maire de Saint-Gervais veut donc relancer le débat sur la gratuité des secours en montagne. Il voudrait s'inspirer de la règle en vigueur dans le Val d'Aoste, en Italie. De l'autre côté de la frontière, un secours jugé abusif et facturé. Ça n'empêche pas que le vrai secours doit être et rester gratuit. Le vrai secours, mais en tout cas pas celui qui a fait prendre des risques ou qui a bravé des interdits. Donc ceux-là, comme dans le Val d'Aoste, quand on les prend, la main dans le pot de confiture, ils payent dans le Val d'Aoste. Plusieurs compagnies de guides ont-elles décidé de ne plus emmener de clients jusqu'au 15 août. Lédil insiste, dans le contexte du réchauffement climatique, il faudra prendre les mêmes précautions les années suivantes.